Le débrief du deuxième tour des élections départementales sur ITV avec un premier invité, Gérald Darmanin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député UMP du Nord, maire de Tourcoing. Vous étiez, je le rappelle, porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la course à la présidence de l'UMP. Si on est honnête, ce qui s'est passé hier, c'est bien plus une déroute de la gauche, une grande victoire de la droite ? C'est les deux. Les deux, les deux en général. Je pense que c'est à la fois une grande victoire de la droite dans des bastions historiques, des bastions symboliques aussi. Le Nord, Martine Aubry, la Corrèze, François Hollande, l'Essonne, Manuel Valls, la Seine-Maritime, Laurent Fabius, les deux Sèvres, Madame Royale. Je pourrais grainer ainsi la liste des membres du gouvernement qui ont été battus dans leur propre département, au sens politique du terme. Et je crois aussi, effectivement, une défaite plus que politique, symbolique aussi pour le Parti Socialiste, qui perd des communes, des cantons, où ils ont toujours été présents. Et je pense que lorsqu'on voit que les Côtes d'Armor, au bout de 40 ans, basculent, que les Bouches-du-Rhône, depuis la libération, ils en connaissent désormais une deuxième. Je crois que c'est très important pour la gauche de se remettre en cause. Sinon, ce sera effectivement, durablement, l'effacement du Parti Socialiste de la carte électorale. Oui, mais l'UMP profite d'un vote sanction terrible pour la majorité. Et d'ailleurs, on voit bien qu'avec le quinquennat, les élections intermédiaires sont de plus en plus des douches froides pour les gouvernements en place. Nicolas Sarkozy l'a vécu avec sa majorité entre 2007 et 2012. Jamais dans cette proportion, mais vous avez raison. Les élections intermédiaires pour un Parti en place sont toujours difficiles. C'est l'épreuve du réel. D'autant plus quand on a menti pendant la campagne présidentielle où est la taxe à 75%. Les communistes dans ma ville de Tourcoing me disaient que quand Manuel Valls et M. Macron disent que quoi qu'il arrive, rien ne changera et que ce sera encore plus de libéralisme économique au second tour de l'élection cantonale, ça ne donne pas très envie aux communistes de voter pour les candidats de la gauche. Donc c'est sûr que ça crée un problème pour eux. Et puis surtout, c'est la défaite, la continuité de la défaite des municipales. Il y a un an, je vous rappelle qu'ils ont connu la plus grande défaite depuis les années 70. Ils ont perdu tout un tas de structures, de cadres, de camarades, de militants, d'élus qui font qu'aujourd'hui ils disparaissent un certain nombre de départements, voire de zones géographiques entièrement. Vous dites qu'il faut que la gauche se remette en cause. Au fond, ce sont des élections départementales. Il n'y a pas institutionnellement de leçons particulières à tirer pour la politique nationale. Mais la politique, ce n'est pas du droit. On n'est pas en train d'échanger entre professeurs de droit. Il y a eu un fait politique. Les Français, hormis les Parisiens et les Lyonnais, c'est d'ailleurs la revanche de la province aujourd'hui, les Français se sont exprimés. Un Français sur deux, c'est une leçon politique très importante. Soit Manuel Valls, le Premier ministre, ainsi que François Hollande, le Président de la République, tirent les conséquences politiques d'une défaite très importante qui suit une défaite des européennes, qui suit une défaite des municipales. Dans ces cas, ils ont eu une chance peut-être de rétablir le Parti Socialiste pour les élections régionales et présidentielles. Soit ils continuent à faire ce qu'ils ont l'air de faire, c'est-à-dire, comme le dit Libération, tu m'es content, comme dirait la chanson de Serge Lama, Cocu, m'es content. Je crois qu'effectivement, ils vont directement vers le désastre électoral. Où voyez-vous, dans cette élection départementale, une adhésion des Français à une idée de l'UMP ? Je pense qu'il faut être un peu sourd pour voir que l'UMP, effectivement, aujourd'hui, ne crée pas d'alternance. Évidemment, l'UMP crée l'alternance. Mais sur quel thème ? Où est l'adhésion à un projet ? On prend l'UMP parce qu'on ne veut plus de la gauche ? Non, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on pourrait prendre d'autres partis. Par exemple, le Front National, qui, je le rappelle, dans mon département du Nord, qui est quand même un département qui vote, parfois Front National de façon très importante, n'a pas un élu. Pas un élu sur les 41 cantons. Je crois que la façon dont on a présenté le social plutôt que la sissana est extrêmement importante. La façon dont on a aussi à redire qu'il faut que les élus soient au service de la population, c'est le cas des alternances, souvent. Peut-être était-ce le cas, à la fin de l'ère Tibérie, il fallait que la gauche gagne pour créer à Paris un peu d'oxygène. Peut-être qu'il faut que, désormais, dans des coins de gauche historiques, la droite gagne pour créer l'oxygène. C'est très important. Je crois aussi, simplement, qu'il y a dans des villes particulières, plus de 150 gagnées par la droite l'année dernière, une appétence au peuple que n'a plus la gauche. Et je le vois dans mon département, Mme Aubry préfère les dîners en ville aux dîners avec les ouvriers. Je crois que ce retour de la droite populaire est très important. Maintenant, ce n'est pas une victoire présidentielle pour la droite. Il fait encore beaucoup de travail. Pardon de vous couper, mais on avait un peu le sentiment que Nicolas Sarkozy avait gagné la présidentielle hier soir dans son discours. Il marchait sur l'eau. Il était triomphateur. C'est bien le moins, parce que lorsqu'on voit les résultats, ils sont considérables. Écoutez, moi, je crois que c'est grâce à Nicolas Sarkozy, en très grande partie, que la droite a réussi à être unie. Il y a quelques semaines encore, Big Malion pouvait tout faire exploser. Copé Fillon était un drame absolu. Je crois que là, c'est effectivement une victoire personnelle de Nicolas Sarkozy. Et même si d'autres cadres de notre famille politique ont un rôle tout à fait important. Ce n'est pas ce que pense Alain Juppé. Regardez son tweet. Regardez ensemble le tweet d'Alain Juppé. Ce n'est pas grâce à Nicolas Sarkozy que la droite a gagné. C'est la victoire de la stratégie d'alliance, de l'UMP, de l'UDI et du Modem. Mais Alain Juppé a raison. D'ailleurs, partout où le Modem est clair, dans l'opposition départementale, nous l'avons intégré. Dans mon propre conseil municipal, j'ai le président de la fédération du Modem du Nord. Quand j'ai vu qu'il soutenait les cadres de l'UMP et de l'UDI, je l'ai appelé. Je lui ai dit, je ne peux pas rester dans l'opposition du maire. Alors que tu soutiens ses adjoints pour être candidat au départemental. Il en a d'ailleurs convenu. Donc quand les choses sont claires, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy, nous nous allierons évidemment, y compris avec M. Bayrou, lorsque M. Bayrou dira qu'il est dans l'opposition. Mais je veux dire, il y a aussi d'autres victoires que celle de Nicolas Sarkozy, qui est très importante. Celle de Xavier Bertrand dans l'Aisne, par exemple. Département qu'on disait donné soit à gauche, soit au Front National. Grâce au travail qu'il fait, le département de l'Aisne, en majorité relative, c'est vrai. Mais quel effort, aujourd'hui, bascule du côté de la droite et du centre. Pour regarder la grande région d'Orpas-de-Calais-Picardie, sauf le Pas-de-Calais, le Nord, la Somme, l'Aisne, l'Oise basculent. Alors ça ne veut pas dire qu'on gagnera les régionales, ça ne veut pas dire qu'on gagnera les présidentielles, ça veut dire qu'on doit retrouver ce lent travail que la droite a perdu depuis quelques mois, qu'elle retrouve tout doucement, qu'elle retourne au peuple et qu'elle est la construction d'un projet politique. Mais il faut un projet politique qui soit très marqué à droite, sinon le FN va encore monter, mais aussi très modéré, pour plaire aux centristes, c'est la quadrature du cercle. Je crois que c'est une analyse politique parisienne. Le FN n'est plus un parti d'extrême droite, c'est un parti d'extrême avec un S. Les bureaux de vote qui ont mis le FN en tête dans ma commune, dans ma circonscription, celle que je connais, qui a historiquement été à gauche, sont des bureaux de vote de gauche. Ce sont des bureaux de vote de gauche. Il y a un FN de droite, c'est vrai, notamment dans le Sud, dans une partie de la France périurbaine, dans une partie de la France rurale, et il y a un FN de gauche. Il y a des ouvriers, des socialistes militants, des communistes qui se sont faits cambrioler, pour reprendre la formule populaire, qui votent désormais FN. Et c'est totalement, à mon avis, dépassé de penser qu'en parlant plus à droite, on récupère le FN. Il faut parler plus de la France, il faut être parfois plus ferme, il faut être aussi à l'écoute de la population qui souffre, mais ce n'est pas un vote très à droite, c'est aussi un vote mélenchoniste de votre FN. Guerre à la Sistana, ça sera une musique forte à l'UMP désormais ? Lutte contre la fraude de manière générale. Moi, j'écoute la gauche quand elle dit qu'il y a une fraude fiscale, elle a raison, mais il y a aussi une fraude sociale. Toutes les fraudes, toutes les entorses au pacte républicain, moi j'ai adhéré au RPR parce qu'il y avait Philippe Séguin, je crois que cette belle idée du pacte républicain, toutes ces entorses, effectivement, ça remet en cause la politique sociale que nous mettons en place pour ceux qui en ont vraiment besoin. Je crois que la droite ne doit pas être dure avec les faibles. Et ce qu'il montre aujourd'hui les visages de la gauche, c'est M. Macron qui pense que le seul devenir des petits Français doit être des milliardaires. Oui, on doit gagner plus d'argent lorsque l'on a le mérite, mais je crois que l'argent ne fait pas tout. La gauche l'a un petit peu oublié manifestement depuis quelques mois au gouvernement.